Leçon 12 Douzième leçon Le train de New York Première partie Monsieur Blond vous parle de son travail Allô, ici la gare du Nord, les renseignements ? Allô ? Ah zut, il a raccroché Il va certainement re-téléphoner tout à l'heure Toute la journée, je réponds au téléphone Je suis employé à la SNCF Les gens me téléphonent Et me posent des questions Par exemple Le train de Lyon part à quel quai ? Le train de New York arrive à quelle heure ? Est-ce que le train de Nice a un wagon-restaurant ? Quel est le prix d'un aller-retour Paris-Lille ? Quelle est l'heure de départ du Mistral ? Le Mistral, c'est le rapide de Marseille Quels sont les trains les plus rapides pour aller à Bordeaux ? Quelles sont les heures d'arrivée des trains en provenance de Toulouse ? Je connais l'horaire des trains par cœur Mais quelquefois Les gens me posent des questions ridicules Par exemple Une femme m'a téléphoné un jour à 5 heures Est-ce que le train de 4 heures est en retard ? M'a-t-elle demandé Une autre m'a dit Je voudrais prendre le train le plus rapide de France Est-ce que c'est le Mistral ou le drapeau ? Tout à l'heure, un homme m'a téléphoné Est-ce que le train d'Amiens s'arrête à la gare du Nord ? M'a-t-il demandé La gare du Nord, c'est le terminus En général, les gens sont polis et aimables Mais certains voyageurs sont impatients D'autres sont impolis Quelques-uns sont grossiers Mais c'est rare Généralement, les gens me disent aimablement merci Les femmes sont plus polies que les hommes C'est certain À la réflexion, quelques-unes sont parfois bien nerveuses Elles ont toujours peur de manquer leur train Ah, le téléphone ! Excusez-moi, à tout à l'heure Allô ? Ici la gare du Nord, les renseignements ? Monsieur, si vous voulez savoir l'heure, appelez l'horloge parlante Quelle heure est-il ? Quelle heure est-il ? Je ne suis pas l'horloge parlante Deuxième partie Nous partons dimanche matin Je voudrais téléphoner à la gare au service des renseignements J'ai besoin de renseignements sur les trains de New York Ce n'est pas la peine, monsieur Nous avons ici l'horaire des trains Nous sommes vendredi 21 juillet aujourd'hui, n'est-ce pas ? Je veux partir après-demain Quelles sont les heures des trains alors ? Le matin, vous avez un train direct Il part à 7 heures précises À 7 heures du matin ? C'est trop tôt Je ne pars jamais très tôt le dimanche Vous avez un express à 11h15 Et l'après-midi, un omnibus L'omnibus met 5 heures Il s'arrête à toutes les gares Et vous arrivez à 18 heures Vous changez au Mans Vous avez la correspondance Mais il y a une demi-heure d'attente Oh, c'est long Et le soir ? Le soir, vous avez un express à 20h Mais vous arrivez après minuit C'est trop tard Nous ne voulons pas arriver en pleine nuit Bon, partons au train de 9h15 Aux réservations, il est sage de louer sa place Je voudrais louer des places au train de 9h15 dimanche matin Deux allées en secondes Et dans un compartiment de non-fumeurs Vous êtes très pessimiste, monsieur Le dimanche, ce n'est pas la peine Vous êtes optimiste, vous Je veux absolument louer ma place Je ne voudrais pas rester debout pendant 3 heures Impossible, monsieur Mais je veux une place assise Départ à 9h15, vous dites Vous n'avez pas bien regardé l'horaire Le dimanche, vous avez un train le matin à 7h Et un train le soir à 20h Ils partent au quai numéro 9 Lequel choisissez-vous ? Le train de 8h du soir Mais je veux louer ma place Et en première Troisième partie à la gare Le train part à quel quai ? Je ne sais pas Vous avez réservé votre place ? Oui Mais je ne trouve pas mon billet Tant pis Le train part à quelle heure ? À 6h30 Mais il est 7h moins 10 Tant pis Je peux prendre un autre train Demain Le train de 9h15 Et la gare de la gare de la gare de la gare de la gare – Sous-titrage FR 2021